bonjour ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivre cru alors aujourd'hui avec cette vidéo je voudrais un petit peu lancer le coup d'envoi de ce que va être cette cette petite trois semaines de détoxination que je vous propose on va commencer officiellement on va dire lundi le 15 le 16 le 16 oui je vous ai dit le 15 donc ça sera le 16 bon vous pouvez déjà commencer vous avez vu un petit peu dans la précédente vidéo sur les jus aussi je vous en parlez et cette vidéo un petit peu vous avez eu le titre que je lui ai donné j'ai appelé à quoi bon à quoi bon tout ça à quoi bon tout ça parce que c'est une question qu'on m'a déjà posé on me dit à quoi bon tout ça tu parles toujours de détoxination de santé mais à quoi bon à quoi bon la santé à quoi bon tout ça alors la question aurait pu me paraître un petit peu aberrante mais quand même j'ai réfléchi à ce que ça pouvait représenter à quoi bon tout ça à quoi bon être en santé être en bonne santé à quoi bon qu'est ce que ça peut apporter quel est l'intérêt de tout ça qu'est ce que on a envie de s'offrir et qu'est ce qu'on a envie d'offrir au monde croyez que c'est plus intéressant de de rencontrer de serrer dans ses bras voir d'embrasser quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est bien portant quelqu'un qui est rayonnant qui transporte de la joie avec lui ou quelqu'un qui est déprimé qui est malade qui qui est perclus de douleur et ainsi de suite qu'est ce que le monde quoi de qui de quoi le monde a-t-il besoin actuellement il ya besoin certainement de gens rayonnant donc la santé c'est certainement pas une question de pur souci pour soi c'est pas une question en tout quoi pour moi c'est pas une question de je veux la santé pour vivre plus longtemps tout seul dans mon île c'est absolument pas ça ce que je veux c'est juste être le plus rayonnant possible et le plus rayonnant possible le plus agréable le plus inspirant possible je veux apporter ma part à ce monde je veux assurer ma place ma part et ma fonction dans ce monde et pour ça je sais qu'il faut que je sois le plus rayonnant possible et pour être le plus rayonnant le plus plein d'énergie et bien ça passe par une santé la plus excellente possible la santé la plus excellente possible ça passe par une réelle détoxination et par des nourritures complètement adaptée réelle détoxination pourquoi parce que ce n'est pas tant la nourriture que l'on avale qui est importante mais c'est celle qu'on assimile et un organisme qui est complètement encrassé n'assimilera rien sera un piètre assimilateur donc souvent même pour des gens maigres il faut en passer d'abord par une détoxination aussi surprenant que ça puisse paraître avant de pouvoir repasser en assimilation parce que tant qu'on est une machine avec un piètre rendement au niveau transformation et assimilation eh bien on aura beau remplir 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 avec la nourriture ça ne servira pas à grand chose alors bien sûr les modalités de la détoxination seront différentes selon les personnes et selon les cas une personne très mince on va pas lui faire faire un jeune à l'eau par exemple pour lancer une détoxination on va faire une détoxination plus douce ce que je vous propose là dans les semaines à venir ce n'est pas un jeune à l'eau ce n'est même pas un jeune au jus ce sera une phase de détoxination dont le but ultime je vous le cache pas ça va être pour ceux qui seront aptes qui ont le désir de le faire ça sera d'arriver au stade de fonctionner sur la journée avec des jus des jus verts et des fruits uniquement ça sera là un bon niveau de détoxination qui pourra être maintenu ensuite pendant les semaines suivantes par toutes les personnes qui le désireront mais pour les autres personnes mais il y aura différents paliers vous allez voir je vais les introduire il y aura pas mal de petites vidéos au cours de cette semaine de ces différentes semaines parce que je sais que des informations vous en avez mais on a beaucoup plus encore besoin d'inspiration on a vraiment besoin d'inspiration actuellement plus que d'informations donc je vais essayer de vous mettre des petites vidéos très régulières qui seront montées très rapidement donc la forme ne sera peut-être pas la plus la plus abouti qui soit mais pour être présent pour qu'on soit tous ensemble dans cette démarche et des petits clins d'oeil des petites vidéos sourire des petites vidéos conseil des petites vidéos soutien qui viendront assez souvent je vous allez en avoir surveiller votre boîte aux lettres mail vous verrez toutes les pour toutes les personnes qui sont abonnés vous verrez les les notifications qui vous avertiront de la nouvelle vidéo et alors pourquoi cette question d'inspiration il ya quelque chose que j'ai réalisé il ya pas longtemps on me disait mais bon tu fais ça mais comment est ce que tu oh là je sais pas si vous avez entendu magnifique vol des tourneaux là au dessus de ma ça faisait un bruit un bruit sourd assourdissant assez impressionnant donc il y avait une personne qui faisait voilà mais où est ce que tu tires la volonté pour faire ça alors d'où est ce que je tire la volonté et bien la volonté elle vient pas elle vient pas de de nulle part la volonté elle vient aussi de de l'énergie dont je m'entoure l'énergie dont je m'entoure ce que je veux dire par là c'est que il faut vraiment que chacun de nous est conscience que les circonstances de sa vie dans lesquelles il vit détermine ce vers quoi il va les personnes que l'on fréquente détermine la personne que nous sommes en train de devenir si je me retrouvais à passer des années des mois avec des fumeurs avec des buveurs et bien nul doute qu'au final peut-être que je que je me tournerai vers ça en tout cas à l'époque où je fumais ou je buvais beaucoup et bien je vivais avec des fumeurs et des buveurs et il n'y avait personne en bonne santé parmi nous et c'était d'ailleurs très très mal vu donc les personnes avec lesquelles vous vous retrouvez ce sont les personnes vers qui vous tendez à devenir pour augmenter une motivation aussi il faut s'entourer de cette énergie de cette énergie de santé de cette énergie de rayonnement et pour cela moi il n'y a aucun moyen c'est que jour tous les jours tous les jours tous les jours j'écoute des cassettes je vois des dvd qui m'inspirent de gens qui m'inspirent de d'enseignants d'enseignants spirituels d'enseignants en physiologie des gens que j'ai envie d'imiter et si de leur nourriture c'est de leur parole que je me nourris totalement pour pour aller vers le haut donc n'ayez pas peur ne craignez pas d'écouter en boucle des enregistrements audio vidéo quels qu'ils soient quels qu'ils soient tant qu'ils sont inspirants pour vous tant qu'ils représentent ce vers quoi vous voulez aller déterminer les personnes qui représentent un petit peu ce vers quoi vous voulez aller et n'hésitez pas à vous en imprégner à vous en imprégner comme des éponges parce qu'il n'y a que comme ça ça va mettre peut-être du temps mais il n'y a que comme ça que vous ferez grandir la motivation en vous et en même temps en même temps que de l'inspiration vous acquérirait aussi de la connaissance et la volonté elle ne se base que sur de la connaissance aussi il ya parce qu'on a connaissance qu'on peut faire des choix et ces choix là seront des choix conscients et non pas des choix inconscients alors pour aller vers la santé pour aller vers le rayonnement et bien écoutez visionner lisez des livres des documents des personnes qui vont dans ce sens là qui représente votre idéal et à ce moment là vous serez vraiment bien soutenu regardez ces vidéos si elles vous soutiennent j'espère qu'elle qu'elle y participe et bien regardez les autant que vous voulez et durant ces trois semaines sera encore plus important parce que pour certaines personnes ça va représenter un véritable challenge une véritable difficulté donc tout en étant doux avec soi même ne vous laissez pas perdre par le monde qui a qui tend à tirer vers le bas ce genre de motivation et pourquoi est-ce qui tend à tirer vers le bas ce genre de motivation c'est parce que sans faire du conspirationnisme je crois qu'il est évident que l'on peut dire que les personnes qui nous gouvernent ne veulent pas que l'on soit en bonne santé parce qu'une personne en bonne santé c'est une personne qui est autosuffisante à un certain niveau qui n'a besoin de personne qui est libre de ses choix tant qu'on est dépendant d'un système médical tant qu'on est dépendant de ses aides et bien on est dépendant et donc on est sous le pouvoir on est asservi le jour où on se libère quand on est en bonne santé une personne malade elle n'a pas besoin de médicaments donc elle n'a pas besoin de toutes ces structures autour d'elle et il y a un bon nombre de l'économie qui tourne là dessus qui n'aurait plus sa raison d'être donc il faut bien comprendre que rien dans ce monde si ce n'est les des gens qui ont vraiment entrepris une démarche mais rien dans ce monde ne vous pousse vers la santé ne nous pousse vers la santé hop à nouveau le vol des pour nous rien ne nous pousse vers la santé donc c'est bien entre nous qu'il faut s'épauler qu'il faut s'écouter qu'il faut s'inspirer regardez toujours un peu plus haut que l'endroit où vous êtes moi c'est ce que je fais je vais m'inspirer de gens qui sont à un niveau d'évolution qui est supérieur au mien et je regarde vers le haut je regarde vers eux je les écoute je les écoute en boucle je m'en inspire je m'en imprègne et ça ça fait ma matière ça construit la pensée mais ça construit aussi mon corps et c'est très 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 important donc voilà à quoi bon tout ça et bien à quoi bon tout ça parce que moi ce que j'ai envie d'offrir au monde c'est ça c'est cette énergie c'est cette joie c'est ce partage c'est cette santé c'est cette santé qui me permet d'être à ma place et d'assurer ma fonction donc je m'entoure je m'entoure à la fois d'amis mais aussi si vous pouvez pas avoir des amis directement dans votre entourage parce que vous habitez dans un endroit et bien simplement écoutez lisez regardez des vidéos et vous verrez déjà ça remplit un bon rôle partagez aussi sur ce blog vous êtes les bienvenus vous savez à quel point vous êtes les bienvenus s'il ya des gens qui ont envie de témoigner je veux bien les enregistrer il n'y a aucun problème ça sera même une grande joie pour moi que ne pas être le seul à m'exprimer ici la porte vous est grande ouverte mes bras vous sont grands ouverts vous le savez et donc on va se lancer dans ces trois semaines de détoxination alors comment est-ce qu'on commence comment est-ce qu'on peut se mettre à la nourriture crue à un mode de vie sain et bien je vous ai détaillé quelques 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 détails dans les vidéos précédentes mais si on vous pose la question ben voilà moi ce que je répondrai je dirai sommeil hydratation exercice physique modéré et habitude quotidienne des jus ça c'est quatre choses qu'on peut mettre facilement en place sans trop modifier sa vie penser à dormir et à se coucher assez tôt 22 heures actuellement pour moi c'est l'extrême limite il vaut mieux que ce soit 21 heures penser à s'hydrater particulièrement le matin parce que quand on se réveille le matin le corps est en pleine détoxination puisqu'on a fini la phase de digestion et d'assimilation le corps est en pleine détoxination et c'est ce moment là auquel il a besoin d'eau particulièrement dans l'après-midi il a besoin de beaucoup moins d'eau mais par contre le matin lui fournir assez d'eau pour permettre l'élimination par les reins c'est essentiel moi je bois dans dans l'heure et demie qui suit le réveil je bois un litre et demi à deux litres d'eau facilement et souvent je ne revois pas d'eau de la journée bon mais après je bois des jus des choses comme ça exercice physique modéré selon votre niveau selon votre capacité marche rapide petites courses légères rebondeur là vous savez les mini trampoline c'est pas mal du tout ça aussi quelle que soit l'activité physique plus elle est aérobie puis elle fait travailler vos poumons et mieux c'est effectivement parce que ça permet de solliciter cet émonctoire et puis habitude des jus des jus quotidiennes se mettre en place les jus quotidiennement c'est ça c'est vraiment un réflexe de santé absolue parce que pour régénérer les glandes et les organes je ne connais rien de mieux que les jus ça permet une détoxination douce et un rythme calme qui va permettre de s'accorder avec une vie active et en même temps ça va régénérer par cet flot de nutriments quotidiens que l'on va donner à nos organes et à nos glandes alors vous savez que de leur bon état dépend exactement notre santé si votre foie est complètement saturé si vos reins ne fonctionnent pas correctement et bien les toxines vont s'accumuler encore et encore donc l'habitude des jus tous les jours ça me paraît un préalable essentiel donc vous avez vu dans la vidéo pour les jus je vous avais proposé ça pour lundi le challenge ça va être ça pour les personnes qui n'y sont pas encore et lundi je vous donnerai lors d'une petite vidéo quelques petites indications un petit peu supplémentaires pour quoi faire d'autre que les jus dans la journée pour ceux qui le veulent déjà introduire quelques notions supplémentaires en parlant des jus d'ailleurs j'ai été contacté par trois quatre personnes qui me demandaient où est ce qu'elle pourrait se procurer des joueurs beaucoup moins cher parce que leur leur budget ne leur permettait pas de s'en acheter un pour diverses raisons c'est souvent des personnes assez âgées ou alors des personnes assez jeunes qui ont pas le budget pour s'acheter un jouisseur et je vous avoue que moi ça me comme on dit par chez moi ça me brasse pas mal dans de voir ce genre de message parce que je trouve pas ça très très juste quelque part que les personnes ne puissent pas accéder à la santé sans avoir de jouisseurs alors une petite idée à germer en moi alors on va voir ce que ça pourrait donner mais je me disais que parmi nous mais il y en a qui ont des moyens qui ont un peu plus de moyens que d'autres et qui ont peut-être envie de parrainer un jouisseur de parrainer une personne et je me disais que par exemple si on considère qu'un jouisseur ça vaut dans les 200 250 euros et bien il suffirait qui est cinq personnes qui donnent 50 euros par exemple bon 50 euros c'est une somme mais pour certaines personnes elles peuvent se le permettre moi je pourrais me permettre de mettre 50 euros pour pour offrir un jouisseur 250 euros je vais avoir un petit peu de mal en tout cas je le ferai une fois mais je pourrais pas le faire des tas de fois et je l'ai déjà fait d'ailleurs mais 50 euros je me disais voilà on est cinq on offre une jouisseur à une personne et ça serait un beau cadeau à faire alors voilà si si cette idée soulève un petit peu d'enthousiasme si vous êtes intéressé vous pouvez toujours me contacter et dès que je suis sûr d'avoir cinq personnes et ben je vous sollicite et on passe à l'action pour offrir un jouisseur à une personne une personne donnée j'ai été contacté je vous dis par trois quatre personnes vous voyez donc si on arrivait à réunir à nous tous de quoi offrir un jouisseur à ces quatre personnes mais ça serait parfait ça serait ça serait chouette sinon il y aura peut-être d'autres techniques mais ça c'est nul à laquelle j'avais pensé j'aime bien moi le côté entraide même en termes de santé et faire de faire de cette communication par internet autre chose qu'un simple réseau virtuel voilà donc si ça vous parle si aussi des personnes envie d'être vraiment mécènes et d'offrir directement un jouisseur à une autre qu'elles peuvent se le permettre alors c'est très très bien je veux bien être à l'intermédiaire mais mais sinon en faisant une petite part chacun 50 euros ceux qui peuvent plus plus ceux qui peuvent moins moins parce qu'on peut ça peut être aussi 10 personnes qui donne 25 euros pourquoi pas et et ça pourrait très bien marché comme ça j'aime j'aime bien cette forme de spontanéité vous l'avez vu sur ce site il n'y a rien à vendre j'avais mis un bouton de don il ya des personnes qui ont donné que ça m'a permis d'acheter du matériel et je les remercie et je me dis que peut-être ça peut marcher aussi pareil une espèce de de croisade des jus là une des brigades des jus et des gens qui offrent des jus sous forme de mécénat les jus aussi vous pouvez les offrir sous forme de verre autour de vous quand quelqu'un vient chez vous faites lui découvrir ça c'est quelque chose que n'importe qui peut introduire dans son régime quotidien un bon jus le pomme carotte est très facile à introduire auprès des gens pomme carotte citron dans banque ça fait quand même des nutriments c'est fabuleux c'est pas un jus vert mais ça fait quand même des nutriments et puis une fois qu'on a pris goût après on risque fort d'aller vers les jus verts je le vois là mon entourage j'ai converti pas mal de monde alors qu'au début c'était pas gagné d'avance donc voilà lancement officiel de la campagne de détoxination tous ensemble à partir de lundi ceux qui veulent démarrer avant vous pouvez moi ça fait des mois que j'ai démarré donc vous inquiétez pas il n'y a pas de risque à être en avance je vous remercie pour votre écoute je vous remercie pour votre soutien je vous remercie de vous abonner si vous trouvez ces vidéos intéressantes de les partager je me réjouis de ces trois semaines nous allons faire un petit peu plus de l'intensif il y aura pas mal d'informations pas mal d'inspiration des clins d'oeil des sourires je vais essayer je vous souhaite une très belle journée une très très belle soirée selon le moment où vous regardez ces vidéos ne les regardez pas trop tard ou trop tôt le matin prenez soin de vous à très bientôt bientôt au revoir